Bonjour à toutes et à tous, je suis François Guernicchi, membre de l'association Grenoble INP Alumni et j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui la première conférence Grenoble Talk INP. Ce cycle de conférences a pour but de fournir aux étudiants des écoles de Grenoble INP des informations clés leur permettant de mieux décrypter les grandes tendances sociétales industrielles et économiques du monde contemporain. Pour cette première conférence, nous avons choisi d'aborder le sujet de la désindustrialisation qui s'est opérée en Europe occidentale et en particulier en France depuis le premier choc pétrolier et qui fut suivie d'une progressive prise de conscience au XXIe siècle par les pouvoirs publics et les acteurs économiques de l'urgence de réindustrialiser le pays. L'État français, depuis des siècles très centralisés, colbertistes puis jacobins, a créé et nationalisé au sortir de la Seconde Guerre mondiale des champions industriels tels que Renault, la SNECMA, EDF et GDF. Il était le principal chef d'orchestre de la reconstruction du pays et du redémarrage industriel. Dans les années 80 et 90, il a fait le choix de se désengager des activités non rentables comme le textile, le charbon et la sidérurgie et de laisser les agents économiques libres d'évoluer et de réguler les marchés. En 2013, près de la moitié des capitaux des grandes entreprises du CAC 40 étaient des capitaux étrangers. Depuis 1974, l'industrie française a détruit près de 2 millions et demi d'emplois et la balance commerciale excédentaire dans les années 90 est déficitaire sans discontinuer depuis 2003. Comment en sommes-nous arrivés là ? Afin de nous aider à répondre à ces questions, nous avons invité deux éminents acteurs du monde économique français, M. Loïc Lefloc-Prigent et M. Jean-Hervé Lorenzi. Messieurs, bonjour. 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 M. Loïc Lefloc-Prigent, vous êtes président d'une société de conseils spécialisés en énergie. Vous êtes essayiste, auteur d'une dizaine d'ouvrages, diplômé de Grenoble INP ENC Cube 1967. Vous avez été directeur de cabinet du ministre de l'Industrie de 1981 à 1982, président de Rhône-Poulenc de 1982 à 1986, président d'Elphakiten de 1989 à 1993, président de GDF de 1993 à 1996 et président de la SNCF en 1996. M. Lorenzi, vous êtes président du Cercle des économistes, agrégé de droit et sciences économiques en 1975. Vous avez été professeur d'économie de l'école normale supérieure, conseiller économique du premier ministre Edith Cresson en 1991, directeur général du CEA industrie en 1992 jusqu'en 1994 et professeur à l'université de Paris-Dauphine de 1992 à 2012. Nous allons pendant près d'une heure et demie poser des questions et écouter l'analyse de nos invités. Vous pouvez aussi poser vos questions à tout moment sur la plateforme en ligne de la conférence. Elles seront stockées en régie pendant la conférence, puis seront transmises aux invités à la fin de l'émission afin de leur permettre d'y répondre. Le temps de l'émission étant limité, veuillez nous excuser par avance si nous ne sommes pas en mesure de transmettre toutes les questions posées. Bien, je vous propose de commencer avec le thème de la période d'avant le premier choc pétrolier. La société française, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avait l'impression d'un progrès économique et social infini. Regardons l'évolution de la balance commerciale exprimée en milliards d'euros depuis 1950. Le solde était à l'équilibre jusqu'au premier choc pétrolier. Cela signifie-t-il, M. Loïc Lefloc-Prigent, que la France était autosuffisante en production de biens d'équipements et de biens de consommation ? Non, on n'a jamais été autosuffisant. On avait des points forts et des situations d'échange. Alors effectivement, il y a un certain nombre de secteurs qui, à l'occasion de cette affaire du choc pétrolier, ont considéré qu'ils ne pouvaient plus rester en France. Et ça, on y reviendra. Mais donc, l'autosuffisance n'a jamais été notre fort. On a toujours eu des contacts et des échange. Malgré la forte activité économique des années de reconstruction, l'activité industrielle dans le PIB français baisse de façon continue en France depuis 1960. C'est ce que nous voyons sur le slide suivant, qui représente le pourcentage de la valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB. Comment explique-t-on cela, M. Lorenzi ? Est-ce une diminution relative ? La demande a-t-elle augmenté moins vite que la productivité ? Non, vous voyez que sur le slide que la vraie évolution, en réalité, va démarrer à partir de 80, dans les années 80. Auparavant, il y a des tas de phénomènes statistiques ou de phénomènes d'externalisation des activités. Par exemple, on considérait dans l'industrie que toutes les activités qui permettaient de sécurité, de prise en charge, toute une série et des services faisaient partie de l'industrie et progressivement, on les a sortis. Donc, comme vous regardez bien, jusqu'en 80, en réalité, ça baisse un peu. Alors, il n'y a pas ailleurs des phénomènes de productivité, des phénomènes de nature statistique. Et le vrai choc, c'est bien la presse et c'est, j'allais dire, à partir de 85. Très bien. Je vous propose de regarder un court film pour résumer le premier choc pétrolier à nos plus jeunes jeunes internautes. Au début des années 1970, les grandes puissances occidentales vivent la fin d'une période de forte croissance économique et d'importantes mutations sociales. C'était les 30 glorieuses. Mais dès 1971, la situation se gâte. L'or noir se trouve dès lors au cœur d'une crise économique et géopolitique. On parle de choc pétrolier pour désigner le phénomène de hausse brutale du prix du pétrole. Ce phénomène a, comme en 2020, une incidence négative sur la croissance économique mondiale. Mais ces causes sont bien différentes. Comment peut-on dès lors expliquer la formation et l'éclatement de la crise pétrolière de 1973 ? Dès 1945 et pendant trois décennies, les pays occidentaux ont bénéficié des dynamiques de reconstruction de l'après-guerre. Les pays de l'OCDE connaissent en effet sur cette période un taux de croissance annuel moyen de 4%. La production industrielle en plein essor est permise par un accès abondant et bon marché aux ressources énergétiques et en particulier au pétrole. Parallèlement à cela, l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, est créée en septembre 1960. L'objectif est le suivant, contrebalancer le pouvoir des grandes compagnies pétrolières qui imposent leurs prix aux pays producteurs. En s'alliant, les pays de l'OPEP peuvent désormais contrôler leur production, influencer ainsi le cours du pétrole et mieux contrôler leur destinée économique. À cette période, la croissance industrielle occidentale accroît fortement le besoin en pétrole. Pendant la décennie 1960-1970, la demande de pétrole augmente de 7% en moyenne par rang dans l'OCDE qui regroupe les pays développés. Les importations depuis les pays de l'OPEP s'accélèrent. Au début des années 1970, l'Arabie saoudite assure même presque un quart des exportations mondiales de pétrole brut. En août 1971, la fin du système de Bretton Woods acté par le président Nixon marque l'arrêt de la convertibilité du dollar en or. Conséquence, en décembre 1971, le dollar est dévalué de presque 8%. Le cours du pétrole étant libellé en dollars, les revenus des pays exportateurs de pétrole chutent d'autant. Les pays de l'OPEP réagissent et décident d'indexer le baril au cours de l'or, ce qui provoque une première vague d'augmentation du prix du pétrole. Mais c'est en octobre 1973, avec la guerre du Kipour, que la crise pétrolière éclate véritablement. L'Égypte et la Syrie mènent une coalition contre Israël. Les États-Unis interviennent auprès d'Israël pour repousser la coalition. En réaction à cette intrusion américaine, les pays membres de l'OPEP mettent en place un embargo sur les livraisons de pétrole contre les pays développés qui soutiennent Israël. L'OPEP augmente même ses prix de 70% tout en réduisant la production des pays membres de 25% par mois afin de raréfier l'offre. Entre octobre et décembre 1973, le prix du baril est multiplié par 4, passant à l'ordre de 3 à 12 dollars et atteint même un pic à 18 dollars. Regardons à présent l'évolution du taux de croissance à partir de 1950, exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente. Il change de dimension en 1975 et ne reviendra plus aux valeurs d'avant. Si nous regardons la courbe de l'inflation, elle est très forte à partir du premier choc pétrolier et oscille entre 9 et 13% jusqu'au milieu des années 80. Monsieur Lorenzi, croissance faible, inflation forte, quel impact pour l'industrie ? C'était majeur. Vous avez raison de prendre 75, pas d'ailleurs tellement par cause du choc pétrolier, mais tout simplement parce que nos économies, et notamment l'économie française, qui est d'ailleurs très largement supérieure à 4%, taux de croissance en moyenne je crois de 5 à 8,3%, a en fait rattrapé ce qu'on appelle la phase de rattrapage qui est éblouissante. Ce qu'on voit quand même un tout petit peu dans la Chine d'aujourd'hui, on est dans une période de rattrapage et à un moment ça s'arrête et au fond on rentre dans une période très troublée, moins évidée, qui démarre dans le monde entier en 60, après le premier choc pétrolier, ce qu'on va appeler la stagflation, à la fois une croissance moins forte partout et une inflation qui est très forte. Je rappelle toujours que quand Carter cède la place à Reagan, le taux d'inflation aux Etats-Unis est de 14%. Donc c'est un phénomène mondial qu'on n'arrive pas à maîtriser et du coup il va falloir 4-5 ans pour que les banques centrales entraînent des mécaniques nouvelles, finalement de re-serrement du crédit qui vont de fait ralentir l'inflation de manière très significative. Ils n'ont pris pas tout à fait en France, en France c'est un peu différent. Merci. Je vous propose de passer maintenant aux années 80. Pouvez-vous résumer ce qu'est la révolution conservatrice et ce qu'elle a changé dans les entreprises aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, M. Lorenzi ? C'est assez simple, c'est l'idée qu'on va libéraliser des économies qui en fait sont, j'allais dire, très quand même influencées par ce qui s'est passé tout au long de la guerre, avant la guerre et évidemment la crise de 1929. Pour bien figer les choses, il faut se souvenir que les Etats-Unis retrouvent le niveau de croissance de 1928 en 1943. Donc il faut vraiment des modifications très profondes, une crise, le redémarrage après qui se fait quand même de manière très organisée et puis arrive cette période 75-80 qui perturbe tout le monde et j'allais dire le monde sachérien et Reagan est un monde dans lequel l'idée c'est qu'il y a trop d'impôts, donc on baisse ses impôts, tous les charges notamment des entreprises et des particuliers et on dérégule un maximum tout ce qui faisait l'objet de, j'allais dire, de transformations ou de régulations trop fortes. Peut-être pour bien s'en souvenir, par exemple, il y avait des monopoles partout. Il a fallu attendre cette période pour que le monopole d'ATT, qui était le monopole de Télécom, en réalité éclate. ATT c'était un million de personnes qui travaillent à se faire. Nous, pendant ce moment-là, on avait la Direction Générale des Télécommunications qui est venue et qui est aujourd'hui orange. Et tout ça était en réalité très monopolistique et c'est ça qu'ils ont fait exploser. Et à partir de quand l'État et l'économie française se convertissent à cette politique ? En fait, l'inflation est cassée un peu par barres, très bon barres, donc arrive comme Premier ministre en 1976 de mémoire. Et dans une logique qui est une logique à la française, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi brutaux. Notre timing n'est pas du tout le même. Il va être donc de 1976 à 1981, la victoire de Mitterrand, plutôt un peu de la libéralisation. Mais à ses industriels, on va y revenir tout à l'heure, puis arrive la gauche au pouvoir, fait des choses tout à fait bien, mais qui changent assez rapidement de politique et à une inflation qui est encore assez forte. On fait des dévaluations, vous vous souvenez qu'on en a eu trois comme ça. Et la réalité d'un véritable changement de politique, ce sera en réalité bien, bien après. Ce sera, j'allais dire, peut-être 15 ans après. Nous, on n'a pas du tout suivi le cycle satchéria-rigal. D'accord. L'automatisation offre des gains de productivité aux entreprises qui peuvent investir et qui ont déjà une taille suffisante pour amortir ces investissements. Les économies d'échelle sont par ailleurs le privilège des grandes entreprises. Ne pensez-vous pas, Monsieur Lefloc Prigent, en conséquence que l'automatisation accélère la concentration des marchés en affaiblissant les petites entreprises par rapport aux grandes ? Je crois qu'il faut regarder ça de façon un peu plus basse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé ? Ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où ce que dit Jean-Hervé Lorenzi, au moment où les gens dérégulent, nous, on sait qu'on a un problème de fonds propres et de capitalisation. Et on est confronté au fait que les épargnants français ne rentrent pas dans l'industrie. Et on le voit parce que les grandes entreprises françaises connaissent des difficultés justement à automatiser, à robotiser, à faire les efforts qu'il faut. et il manque de fonds propres. Alors, ça conduit à une période de nationalisation d'un certain nombre d'entreprises pour apporter des fonds propres qui vont être des fonds propres bancaires en prêt participatif. Mais l'ensemble de l'industrie va connaître ce problème des fonds propres pendant toute la période de 1981 à maintenant. Et c'est-à-dire que maintenant, le problème industriel que nous avons, et que nous avons vu arriver dans la courbe de tout à l'heure, ce problème industriel, c'est un problème de fonds propres. Comment arriver à ce que les épargnants français en particulier, ou épargnants tout court, aient envie d'investir dans les reprises françaises ? Alors, si jamais elles n'automatisent pas, elles ne sont pas compétitives. Et si elles ont investi, elles sont en difficulté. Et là, on tombe sur le drame de l'industrie française, c'est-à-dire qu'il faut à la fois se moderniser, diminuer les emplois, et être néanmoins un bon citoyen de manière à pouvoir recueillir les fonds de l'épargne. Et on voit l'épargne s'enfuir sur l'immobilier, et s'enfuir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à certains moments, les entreprises disent, écoutez, si jamais on continue à fabriquer ça en France, on n'entretiera pas, par conséquent, on va aller à l'extérieur. Alors, c'est ce phénomène-là qui est important, et c'est ce phénomène-là qui est mon fil d'Ariane, excusez-moi, M. Muniz. Mon fil d'Ariane, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réglé le problème des fonds propres et du capital dans notre pays, on ne peut pas s'en sortir. Et bien évidemment, si jamais nous avons le capital et nous avons les fonds propres, et bien il faut robotiser, il faut automatiser, ce qui conduit à des diminutions d'effectifs, mais ça conduit, comme l'indiquait tout à l'heure, à ce que des sociétés de services se branchent et un emploi qui se multiplie. C'est-à-dire que l'emploi industriel peut baisser, mais il faut que l'activité industrielle progresse pour que l'activité des services puisse progresser et que globalement le problème de l'emploi soit résolu en France. Nous faisons exactement l'inverse, c'est-à-dire que nous ne mettons pas suffisamment d'argent dans l'industrie, et par conséquent, on a l'impression que parce qu'on a des services qui vont progresser, tout allait bien. Non, quand l'industrie disparaît, le service disparaît avec. Excusez-moi d'avoir été un peu long là-dessus, on reviendra sur cette question, mais qui est mon fil d'Ariane. Mon fil d'Ariane, c'est attention, les fonds propres, les fonds propres, les fonds propres. C'est pour ça que lorsque, tout récemment, on dit « je vais laisser le problème de trésorerie, on va faire les plans épargne des PGE », je dis « oui, mais le problème, on n'a pas le problème de trésorerie, on a d'abord un problème de propos ». Très bien. Bon, je vous propose de passer à la période des années 90, les débuts d'Internet. Si vous permettez, pour les gens qui écoutent, il faut se souvenir que la période 73-74 jusqu'à 85, en réalité est marquée par deux volontés fortes. Peut-être d'ailleurs un peu avant 113 que Pompidou était en fait 70, 70 jusqu'à 85. Tout le monde, à l'époque, souhaite développer l'industrie, la technologie. Il y a une espèce de volonté forte, on est très fiers, il y a Caravelle, il y a des trucs qui marchent bien. Et là-dessus, paie à son âme, paie à leur âme, Compidou et Giscard d'Estaing, qui sont les deux présidents, vont lancer des programmes absolument géants, qui sont des programmes nucléaires, plus les télécoms, qui est formidable. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprises de télécoms en France, puisque Nokia a acheté Alcatel et qu'Alcatel n'existe plus, quasiment plus. Mais on était devenu leader dans cette période-là, qui va de 75, mondiale en télécom. On a bien gardé ça en tête. Et c'est deux phases. Une première phase qui est une phase, au fond, très, j'allais dire, l'État lance les grandes opérations industrielles. La deuxième phase, la phase 80, on va dire 85, qui consiste à dire, exactement pour ce que dit Loïc, énormément d'entreprises, de grandes entreprises françaises qui étaient en difficulté. On va, en fait, faire entrer les entreprises, l'État dans le capital des entreprises, donc les soutenir. Beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, continuent à exister, existent parce qu'elles ont été nationalisées en 80. Ou pas qu'elles ont été sous-traitantes, des entreprises nationalisées à une période où... Et donc, il y a eu deux moments qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'on va parler tout à l'heure de 2021. On l'espère, on l'espère. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Vous allez voir que la vie, c'est un éternel recommencement, que ce qui apparaissait, qui paraît ringard à un moment, redevient la mode, et les deux sujets qui ont été évoqués, c'est-à-dire l'idée, au fond, de l'intervention de l'État. Jamais, même les socialistes les plus extrêmes n'imaginaient ce qui a été fait par le gouvernement... Américain en 2008. Personne, personne n'aurait pu imaginer en termes de nationalisation. Et l'année dernière, en soutien à l'économie, l'économie qui a été complètement ajustée d'ailleurs, sous tant d'oxygène étatique. Vous voyez, il faut bien comprendre que ce qui apparaît comme évident, au fond, à un moment, se révèle inexact 10 ans, 15 ans après, et l'inverse est vrai. Absolument. Ok. Je vous propose, parce qu'on a beaucoup parlé sur le thème qui vient de se terminer, de passer directement aux dérives du secteur financier dans les années 2000. Alors, j'espère quand la régie arrivera à suivre. Est-ce qu'on peut passer directement en film sur la crise des subprimes ? Il y a 10 ans, il se passait ça. La crise des subprimes. La crise des subprimes. La crise des subprimes. La subprime. La subprime. Le marché du stock est maintenant sur 21%. Nous sommes maintenant sur 43%. Apples sous pression. Yahoo sous 8,5%. Cisco 6,5%. Nous sommes en milieu d'une crise financière. Ce qui a commencé l'Amérique l'année dernière a maintenant à tous les parts du monde. En résultat, notre économie est en danger. Selon ce monsieur, la crise des subprimes aurait pu terminer comme la Grande Dépression de 1929, c'est-à-dire un effondrement de la finance mondiale et un désastre économique et social. Monsieur Lorenzi, pouvez-vous résumer rapidement comment cette crise est apparue et quelles sont les conséquences qu'elle a eues sur l'industrie française ? Vous allez bien comprendre le lien avec l'industrie de manière générale et l'industrie française, qui est évidemment notre sujet numéro un. À partir des années 2000, de l'année 2000 d'ailleurs, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce se développe, ont fait rentrer la Chine, qui est quand même sans contrepartie. Qui est le point capital de notre dérèglement. Le point capital. Celui français qui l'a fait de temps en temps être quelque peu… On devrait lui tirer l'oreille, mais on ne va pas lui donner son nom. Non, pas la peine. Parce qu'on est trop gentil. Tout le monde sait. Et tout le monde sait qui c'est. Et le monde entier va considérer que la Chine, c'est l'usine du monde. Avec une naïveté incroyable. Ils vont rester pendant 50 ans. Nous, c'est un peu nos soutiens. Et puis nous, on est les chefs… Les intellectuels, c'est nous. Et eux, c'est les grouillons. Voilà. Et à ce moment-là, comme ça met quand même beaucoup de gens à la porte, il va y avoir deux stratégies qui vont être différentes d'un côté de l'autre de l'Atlantique. Le prêt et l'endettement privé aux États-Unis, qui va prendre la forme, j'allais dire, très particulière de l'affaire Soprane sur laquelle on va en revenir. Et du côté en Europe et chez nous, l'endettement public, parce que c'est le moyen de subventionner finalement ou d'aider ou de prendre en charge ceux qui sont les victimes de cette délocalisation massive. C'est inimaginable. Ça ne s'est jamais produit comme ça dans l'histoire du monde, une telle délocalisation. Et puis arrive un président de la banque centrale de la Fed qui s'appelle Volcker et qui juge qu'il y a de l'inflation. Et donc, il va commencer à faire monter les taux d'intérêt. Mais la différence par rapport à la France, c'est que les prêts qui sont donnés par les banques aux particuliers sont des prêts chez nous à taux fixe, chez les Américains à taux variable. Quand on fait monter les taux d'intérêt, on fait monter tout le dispositif et ça va démarrer par les subprimes. Et le subprime, c'est, j'allais dire, la goutte d'eau, c'est l'affaire. Juste un exemple, vous comprenez bien à quel point les économistes sont parfois un peu, j'allais dire, à côté de la plaque. On est le 8 août 2007. J'en ai un souvenir très précis. Et il y a la fermeture de deux fonds de la BNP qui sont des fonds qui comportent des subprimes. Et on fait des calculs. Et moi, j'ai essayé de m'enseigner, etc. Et je me souviens, je dis, d'après les calculs, il y aurait, j'allais dire, en actifs suspects, dans les bilans des banques qui posent problème dans le monde, 40 milliards d'euros. Quelques deux mois après, l'OCDE sort, fait une estimation, lui, à 300 milliards d'euros. Le FMI, sous la direction de Michel Ouskan, fait une estimation, en novembre, à 870 milliards d'euros. Et on se met tous d'accord, enfin tous d'accord, on n'a pas donné mon avis, mais c'était juste, sur le montant de créances douteuses ou de créances qui posent problème de 4 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en huit mois, on est passé de 40 milliards d'euros à 4 000 milliards d'euros, tout simplement parce qu'on a découvert que dans les bilans des banques, il y avait énormément de hors-bilans, que la financiarisation avait pris une importance que personne ne connaissait. Personne ne savait ça. Et c'est au-delà de l'affaire de subprime, c'est ça qui a remis en cause l'équilibre du monde à travers ce déséquilibre financier. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose à fait, Jean Hervé. C'est-à-dire que c'est la période aussi où on parle tellement finance que l'industrie patine, ne sachant pas ce qui se passe avec quand même un acteur important qui est le banquier, et où le directeur financier, puis ensuite le patron qui devient un financier, change l'industrie complètement. C'est-à-dire que nous avons à cette période, et en particulier en France, la prise en main du secteur industriel par, sans être méchant, par les financiers. Je ne dirai pas d'où ils viennent. Et donc c'est ça qui va conduire à une transformation complète de nos appareils industriels, qui va, on va partir sur l'idée que, et c'est la question que vous m'aviez posée, mais que je reprends, qui est celle des conglomérats, les conglomérats c'est mal, il faut partir sur des choses plus simples, il faut, parce que la bourse veut ça, le marché veut ça, et or on est complètement perdu, parce que le marché, il est allé mettre 800 milliards d'années sur preuve, donc en quoi est-ce qu'il faut obéir au marché pour faire fonctionner l'industrie. Et à ce moment-là, l'ensemble des repères industriels est en train de partir, et l'ensemble des techniciens de la finance, qui ont si bien réussi dans la banque, se mettent aux commandes de l'industrie. Bon, je vous propose d'avancer un peu dans le temps. En 2012, le gouvernement fait le constat que l'économie française ne produit pas assez d'emplois parce qu'elle n'est pas assez compétitive. Partagez-vous ce diagnostic, à l'époque, sur la compétitivité, M. Le Coq Préjean ? Oui, alors, Louis Gallois fait un rapport et il indique bien quels sont les mots de l'entreprise française. Simplement, il propose énormément de choses et je pense qu'en politique, il faut spécifier. C'est-à-dire que si on propose un catalogue de 35 mesures, on arrive à en prendre 30 et puis on enlève les 5 bonnes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut être sûr de soi. Et donc, dans ce contexte, je pense que l'essentiel n'a pas été fait. Il est dans le rapport Gallois, c'est clair. Mais l'essentiel n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il faut rester compétitif et il faut savoir en quoi nous sommes compétitifs et en quoi nous ne le sommes pas. Et dans la mesure où, pendant la période qui va s'écouler de 2010 à aujourd'hui, les 10 années, on va avoir énormément de points de compétitivité qui sont les nôtres, qu'on va s'aborder à mesure que le temps passe. Effectivement, nous sommes dans la situation où notre industrie n'est pas aussi rentable que celle de nos voisins et surtout pas aussi rentable, bien sûr, que celle d'Asie. Et on se demande pourquoi les épargnants viendraient mettre leur argent dans une entreprise qui n'est pas rentable. Comment attirer les épargnants ? En fait, quoi ? En leur disant, il faut être français, il faut faire français. Non, ça ne suffit pas. Il faut leur dire, voilà combien vous allez gagner. Or, pendant cette période, et on va le voir par la suite, on a les années nouvelles. Alors, vous avez les années nouvelles, vous avez, vous gagnez entre 10 et 12% de ce que vous mettez et pendant 25 ans. Alors, les années nouvelles, on va avoir les EHPAD, les fameux EHPAD dont on a vu combien ils étaient extraordinaires en période sanitaire. Bon, il fallait les EHPAD. Pourquoi ? Parce que vous avez un dégrèvement d'impôts. Si vous pensez aux vieux, mettez votre argent là-dedans. Donc, on a tellement d'attirance vers un certain nombre de sujets que l'industrie est complètement périphérique. Et dans la mesure où les financiers ont envie de rétrécir l'industrie sur le sol français, on arrive à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense que le rapport gallois, il y avait tout dedans. C'est simplement celui, le politique qui a grappillé, a pris les choses qui n'étaient pas importantes et pas celles qui étaient importantes. Je rajoute à ce que vient de dire Loïc, que je partage à 100%. C'est qu'on a beaucoup insisté sur l'idée quantitative que l'heure de travail en France était supérieure à celle de tout ce qu'on pouvait faire en Europe. D'ailleurs, dans des conditions qui n'étaient pas incroyables par rapport à l'Allemagne, mais vous allez voir, c'est les autres raisons qui se sont surajoutées. Petit un, la qualification, problème qu'on a aujourd'hui, parce qu'on va parler un peu de l'avenir, la qualification. Quand vous découvrez que dans les études, que la France doit être, je ne sais pas, 27e ou 28e pays au monde d'information ou mathématiques, mais en démarrant en CP. C'est le fameux classement. Notre ensemble n'a pas besoin du classement, il suffit de aller dans les classes pour voir comment les mathématiques et la physique est enseignée. C'est ahurissant. C'est ahurissant qu'un pays puisse avoir cet enseignement est proprement ahurissant. Maintenant que je suis grand-père, je peux vous dire que j'ai honte de ce qu'on a. Deuxième sujet, la culture. C'est-à-dire qu'on a quand même politiquement pensé que finalement, j'allais dire, l'industrie, c'était bien. Mais pour les autres, pour nous, nous étions une économie de services qui permettait de créer beaucoup d'emplois non qualifiés. C'est un sacré sujet pour les tensions sociales dans le pays. Donc il valait mieux être un pays de tourisme, de services. On a même rêvé d'avoir une classe financière qui concurrencerait Londres, qui était quand même une aimable plaisanterie. Et puis peut-être, tout dernier sujet, peut-être le plus polémique, une partie de nos dirigeants. En fait, une toute petite partie ne se sont pas bien comportés. Je rappelle juste que Péchiné a été vendue dans des conditions hallucinantes, sauf le dirigeant qui le dirigeait. La Farge. La Farge. La Farge a été vendue dans des conditions, etc. Donc il y a une partie de la direction du management de l'entreprise qui est partie ailleurs. Et quand, mettons, vous êtes très très bon dans les produits de la Farge, mais vous avez un problème parce qu'il y a une crise économique, vous êtes suisse, vous n'allez pas supprimer d'avoir les emplois en Suisse, donc vous supprimez les emplois en France, etc. Donc vous voyez, c'est un ensemble de raisons assez politiques, assez culturelles, qui ont fait ce désastre. Car, ne l'oubliez pas, mon ami Patrick Arthus dit, nous ne devons pas être désespérés, puisque sur les 27 pays, je rajoute 28, je rajoute la Grande-Bretagne, nous sommes le pays qui, nous ne sommes pas les derniers en termes de pourcentage d'industrie dans le produit intérieur brut, nous sommes l'avant-dernier, car la Grèce est derrière nous. Réjouissons-nous, la Grèce est derrière nous. OK. Bon, alors, en effet, l'État commande une expertise à Louis Gallois, c'est le fameux rapport gallois qu'on voit sur le slide. On vient d'en parler de manière extensive, donc je vous propose de regarder le slide suivant. Si on regarde la courbe du chômage entre 2003 et 2019, c'est celle d'après, c'est le slide d'après. La courbe du chômage, on voit qu'à partir de 2015, il y a une décrue importante du chômage. Et du coup, M. Lefloc Prigent, où ont été créés ces emplois ? Je pense qu'il y a une volonté de la part des petites et moyennes entreprises de redresser la barre. Alors, ils sont créés essentiellement dans les entreprises des nouvelles technologies où nous brillons. Alors, le problème, c'est que nous brillons au départ, et puis, dès que nous prenons notre envol, nous sommes aspirés par l'extérieur parce que nous n'avons pas assez de fonds propres et nous sommes incapables de capitaliser sur ce que nous faisons. Donc, on a sans doute, aussi bien dans les biotechnologies que dans les technologies de l'information, nous avons sans doute parmi les meilleurs, parce que nous avons l'esprit critique et que, vraisemblablement, la formation n'est pas si mauvaise, même s'il risque d'être mauvaise maintenant, à la suite de ce qui se passe dans les cours préparatoires. Mais il se trouve que nous avons un certain génie et que nous sommes anticonformistes. Alors, cet anticonformisme est absolument essentiel pour pouvoir nous en sortir dans l'industrie. C'est absolument essentiel. Et donc, un des aspects les plus critiquables de la politique menée, c'est, alors vous ne le voyez pas dans la courbe, mais on s'aperçoit aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, c'est le fait que nous sommes devenus des précautionneux. C'est-à-dire que le principe de précaution a été mal digéré dans la Constitution française, mal exprimé sans doute par les politiques, mal compris par la population. Et maintenant, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est susceptible de changer, de transformer, devient un objet de précaution complètement illusoire. Mais ça permet simplement, petit un, de retarder absolument tout ce qui est fait. Les essais cliniques des produits pharmaceutiques en France, le double ou le triple du temps de ce qui est fait dans tous les autres pays. Donc, quand vous sortez un nouveau produit pharmaceutique, vous avez intérêt à le sortir ailleurs et à faire les essais ailleurs. Donc, je pense que nous avons un système qui a dérivé de façon grandiose, manque de fonds propres et précaution nous mettent dans une situation très délicate pour engager l'avenir. Et donc, nous devrions être dans une situation bien meilleure compte tenu de tous les atouts que nous avons. Pensez-vous que l'industrie soit un levier plus efficace que les services pour créer des emplois pérennes ? C'est clair. C'est-à-dire que pour moi, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de service. Donc, si jamais nous avons, quel que soit l'endroit, si jamais il n'y a pas d'industrie, le service disparaît, il part ailleurs. Et c'est ça que nous avons vécu pendant une certaine période, que nous pouvons encore revivre. Si jamais nous ne prenons pas à bras le corps le fait que nos entreprises, nos pépites doivent rester en France et se développer en France et créer des emplois industriels en France. Si jamais nous ne comprenons pas ça, si nous ne mettons pas des fonds propres d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient des épargnants, il faut à un moment savoir casser la tirelire pour aller dans le bon sens. Et maintenant, c'est la tirelire. Donc, je regrette personnellement qu'en cassant la tirelire, parce que nous sommes en train de le faire avec l'endettement aujourd'hui, en mettant des programmes sur la table, nous ne regardions pas la façon dont les programmes se décident. C'est-à-dire que les programmes se décident à partir d'individus, d'industriels qui ont des idées. Et il faut favoriser les idées industrielles qui se développent. Donc, on ne prend pas, on n'est pas dans la planète Mars en disant, oui, intellectuellement, je pense que l'hydrogène... Et alors, on met des milliards sur la table. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça que les programmes pompidoniens et consorts ont été réalisés. Pas du tout. Ça, c'est parti de la base. Et la base disait, voilà ce qui pourrait être fait. Les téléphones, on avait les experts du téléphone. Les experts du téléphone, voilà ce qu'on pourrait faire avec le téléphone. C'est comme ça que ça partait. Ce n'est pas M. Pompidou et M. Lister-Destin qui ont dit, vous savez, le téléphone, ça ne va pas du tout. C'est la base qui parle. Et donc, tant qu'on n'a pas compris que le phénomène de planification, ou le phénomène des grands programmes, ou le phénomène, etc., de mettre un paquet d'argent à un moment sur quelque chose, c'est quelque chose qui part du bas et non pas du haut, tant qu'on est top-down, comme on dit maintenant, tant qu'on est top-down, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que les grands intellectuels politiques ne savent pas ce dont on parle quand on parle d'industrie. Et par conséquent, il faut que les industriels disent, voilà ce que nous pouvons faire. Or, les industriels, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, en disant, sur les biotech, par exemple, en disant, nous avons des produits. Vous avez deux, trois, quatre entreprises à Nantes qui disent, voilà, on a fait ça, il y en a une qui est partie en Écosse pour se faire financer, l'autre qui dit, vous allez me financer quand sur mon médicament ? C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, il faut qu'il y ait des réponses. Alors, soit la réponse, elle est nationale avec l'État, soit elle est régionale avec une banque régionale, comme la Banque des Lendeurs en Allemagne, qui fait ce travail, ou des banques un peu moins régionales, mais existantes en Italie, soit c'est les épargnants eux-mêmes qui disent, j'ai envie de financer telle chose, et je viens pour essayer d'y aller. Alors, quand on s'aperçoit de la difficulté dont je parle, lorsqu'on voit le formulaire AMF quand on va en bourse, quand on allait en bourse il y a 30 ou 40 ans, on disait, voilà, ma société est belle, regardez comme elle est belle, voilà ce qu'elle va faire, et puis après, il y avait un petit plasticule en disant, bon, attention, parce que si jamais ça va pas, je vais aller perdre de l'argent. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, il y a un peu moins de pages pour dire que c'est bon, mais il y a 400 pages derrière pour dire, oh là là, vous allez prendre des risques. Voilà, attention, si jamais vous faites ça, ça va, oh là là, voilà, mais vous n'imaginez pas ce qui peut vous arriver si vous mettez de l'argent dans l'industrie. L'industrie, c'est épouvantable. Mettez de l'argent plutôt à la caisse d'épargne, parce que là, à l'industrie, c'est affreux. Donc, nous sommes dans cette précaution, y compris à l'AMF. Vous vous rendez compte un peu de comment on a dérivé par rapport à la situation où on était flambeurge au vent, sous la période pompidou-disca, et on disait, voilà, on va dans l'industrie, on y va, c'est parce que ça va être bon. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une catastrophe épouvantable de mettre de l'argent dans l'industrie, et quand on en met, on a une sorte de programme intellectuel et non pas un programme industriel. C'est-à-dire que l'hydrogène, l'hydrogène vert, c'est complètement intellectuel. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais vert. Il ne sera jamais vert au sang. Il sera jaune, il sera bleu. Il ne sera jamais vert. Donc, ça n'a aucun sens. Mais il faut être vert. Alors, on est vert, et on part dans des chimères insupportables, alors que les industriels, des biotech, sont là en train de vous dire, j'ai un médicament pour lutter contre le Covid et pour les variants. Est-ce que vous voulez le développer avec moi ? Ah, peut-être. Ah oui, maintenant, il faudrait… Vous avez le formulaire en 35 exemplaires. Est-ce que vous avez bien rempli la… Non, mais il y a une page là où vous n'avez pas rempli. C'est ça la situation. En parlant de chimères, et pour embrayer sur le sujet de l'énergie, le projet ITER sur la base de la fusion nucléaire est-il le germe d'une rupture technologique en matière d'énergie ou juste un gouffre financier à 19 milliards d'euros ? Dans un premier temps, si jamais on avait continué la filière à Neutron Rapide, où nous avons été les initiateurs avec Rhapsody, puis ensuite les producteurs avec Phoenix, puis ensuite les initiateurs de nouveau avec Super Phoenix, si on avait continué plutôt que d'arrêter au milieu du chemin, nous pourrions répondre à la question « Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine nucléaire ? » Aujourd'hui, ça va être les Russes, les Chinois, les Américains, les Coréens qui vont répondre à la question puisque nous avons arrêté pour des raisons absolument impubliables. Alors, en ce qui concerne le programme ITER, on sait que derrière ce que nous connaissons aujourd'hui dans le nucléaire, il va se passer quelque chose. Dans combien de temps ? 20, 30 ou 40 ans. Bon, peu importe. Mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc, si jamais on abandonne le nucléaire aujourd'hui et qu'on abandonne Super Phoenix, les neutrons rapides et le programme nucléaire, et si jamais on est dans le programme de 30 ou 40 ans, c'est complètement ridicule. Il faut abandonner. Si jamais, par contre, on a le sentiment que le nucléaire a un sens, à ce moment-là, on remet sur la table la filière à un neutron rapide et ça a un sens d'avoir ce programme ITER qui va conduire à la discipline suivante. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on parle de génome, tout le monde a peur, donc précaution. Et dès qu'on parle de nucléaire, tout le monde a peur, précaution. Donc, à un moment, il faut arrêter. Il faut savoir, si jamais on est une société industrielle, on prend en temps voulu les conséquences de ce que nous avons fait en recherche. La conséquence, c'est que nous avons aujourd'hui une industrie biotech. Cette industrie biotech, il faut que nous l'acclimations en France sans précaution ou sans précaution inutile. De la même façon, si jamais nous voulons faire la fusion un jour, on est dans la fission. Il faut faire la filière à un neutron rapide pour essayer d'être dans la filière industrielle qui va nous mener à la fin à la solution. Moi, si je peux rajouter, ça va faire basculer le programme, mais c'est quand même très intéressant ce que Louis vient de dire. En fait, il a soulevé les deux questions essentielles. Je passe sur ITER, alors que j'adore faire des prévisions à 40 ans, surtout macroéconomiques, parce que je suis sûr de ne pas être contredit. C'est le cercueil, surtout qui t'attend, t'es tranquille. C'est le cercueil, il n'y a pas de problème. Il y a deux sujets majeurs qui sont, quand une actualité, énormes. Nous sommes, un, dans une société française qui va bouger. Les jeunes qui sont à Grenoble, qui font leurs études, ils sont évidemment modifiés dans leur comportement, dans leur approche et sujet, par rapport à ceux qui les ont précédés dix ans auparavant, tout simplement parce que, j'allais dire, cette pandémie, comme toutes les grandes crises sanitaires, modifient le comportement des gens. Première remarque. Deuxième remarque, il ne vous a pas échappé, que les mêmes qui avaient regardé le moindre déficit public, qui pouvaient dépasser 2,22%, et qui ont aussi le gardien de la loi de cette affaire aujourd'hui. Qui comptaient les infirmières. Qui comptaient les infirmières à l'époque. Il y a trop d'infirmières, ça vaut. Un milliard par jour. Un milliard par jour. Et voilà. Donc, il y a, par rapport à cette situation très nouvelle, qui nous conduit à vraiment s'interroger sur les sujets, les deux thèmes que vient d'évoquer Loïc sont majeurs. Le premier, c'est évidemment, comment va se faire, j'allais dire, et va être utilisé l'argent qu'on va décider, qu'on peut aujourd'hui décider d'utiliser, puisque qu'on est 122% de déficit public, ou 123%, c'est pour ça qu'il a changé la face du monde. Donc, c'est très important. Et il a employé l'expression bottom-up, parce qu'il est totalement bilingue. Mais moi, je suis aussi bilingue. Donc, je dis pas de top-down. C'est-à-dire, c'est pas un bureau à Bercy qui peut une seconde décider les choses qui doivent être faites. Tout simplement. Oui, décidons que des conneries. Soyons clair. Si jamais ils peuvent décider quelque chose, c'est que des conneries. Donc, le sujet clé, c'est d'utiliser, de faire exprimer ce besoin qui va être très fort dans le pays de rebond, avec des gens qui sont, en réalité, nos concitoyens qui sont toujours, qui sont intelligents et qui sont... Et entreprenants. Et donc, les mots-clés, c'est territoire, pôle de compétitivité, industrielle, c'est-à-dire faire que ça passe de l'avant. C'est pas M. Le Maire qui doit décider si on fait de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène marron. C'est les gens qui sont en charge du sujet. Et c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet argent qui doit aller vers l'industrie, il est pas facile. Pour une langue qui est très simple, c'est qu'il est plus risqué. C'est-à-dire plus risqué. Et il faut que vous ayez juste en tête un chiffre, 60% de l'épargne financière est détenue par des gens de plus de 60 ans. Or, il n'y a pas besoin d'un immense économisme pour bien voir que la peur du risque augmente au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc, il est clair qu'à un moment, ce sera le rôle de l'État, arriver à faire que cette épargne importante qu'on a dans notre pays soit canalisée, soit en garantissant pour partie de l'anaricissement. C'est le sujet que je traite. C'est le sujet majeur de cette affaire. C'est le sujet. Et je suis mille fois d'accord, ce sont les fonds propres qu'il faut... Et puis, il y a un aspect européen qui est non négligeable, où il faut arriver à bouger les lignes. Si on considère qu'on a un commissaire européen qui est compétent sur le sujet, qui est Thierry Breton, c'est un ingénieur qui connaît ces sujets. Pour le moment, l'Europe veut mettre 3,5 milliards de financement sur l'intelligence artificielle. Les Chinois doivent en mettre 10 fois plus. Les Américains, hors de l'argent d'Europe, il y en a beaucoup. Donc, là aussi, sur des sujets comme ça, c'est les ordres de grandeur de ce qu'on met. Je terminerai juste sur un point. On s'est beaucoup agité sur des tas de domaines en mettant des petites sommes. Il y a des effets de seuil. Quand on découvrait qu'on n'était pas bons en semi-conducteurs, Dieu sait s'il y a eu des plans. On a organisé pendant 20 ans des plans et je te mets 22 millions de francs à l'époque, remboursés en 10 ans, avec garantie. Ils n'étaient évidemment jamais remboursés et ça ne le faisait pas bouger. Il a été décidé, en l'occurrence, par le CEA et à l'époque Orange, enfin, à l'époque France Télécom, avec des gens qui étaient calentieux, sous l'impulsion d'un homme très bien, qui était Didier Lombard, qui a été fourni à ce moment-là, de se rapprocher des Italiens, de faire un truc, de mettre beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, ça n'a pas résolu tous les problèmes de semi-conducteurs qui concernent Grenoble. Là, on parle de Grenoble, de semi-conducteurs, mais ça a permis vraisemblablement d'exister et d'être le numéro 5 mondial de ces affaires-là. Donc, il faut bien voir que cette période très particulière, qui est quand même dans un désordre absolu lié à la crise sanitaire, c'est une occasion incroyable de mettre sur la table les deux ou trois vrais sujets qui existent. Il faut mettre beaucoup d'argent dans la recherche, il faut mettre des fonds propres. Je ne fais que répéter ce qu'a dit Didier Lékin, il a parfaitement raison, et il faut écouter les acteurs réels des sujets et ne pas vouloir imposer de la part des décideurs publics qui ont d'autres qualités. Ils ont d'autres qualités, mais pas celles de savoir s'il faut... On voit bien que là, l'industrie automobile, beaucoup d'industries sont arrêtées à cause des 70% de la société TSMC taïwanaise sur les puces. Bon, eh bien, c'est pas... Par conséquent, le domaine de la microélectronique, le domaine des puces, est un domaine extrêmement important pour qu'on visite. Et bon, il est complètement oublié, bien sûr, lorsqu'on fait des plans intellectuels à Bercy, parce qu'ils voient l'hydrogène, les éoliennes et tout le tout-il, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est bien voir quels sont les points de blocage. On les connaît, nous, industriels, parce que je reste industriel, malgré tout, à l'heure actuelle, même si c'est avec des entreprises petites. Non, mais on voit bien, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas, et on voit bien que si jamais on est complètement dépendant de la Chine ou de Taïwan, on a, il faut 18 semaines pour être approvisionné et encore, faut-il que ce soit produit. C'est ça le sujet. Et tant qu'on n'a pas intégré ce sujet, qui est un sujet fondamental de professionnel, ce n'est pas un sujet de Bercy, c'est un sujet de professionnel. Bien, alors, on en arrive, donc on est déjà dans le sujet de l'industrie aujourd'hui. Donc, un petit peu d'optimisme pré-Covid, si vous le voulez bien. Le journal Les Echos annonçait le 26 février 2020 l'inexorable désindustrialisation de ces 35 dernières années a enfin été jugulée depuis 2012. Les pouvoirs publics ont décidé de s'en occuper, mettant en place de nombreuses mesures structurelles. Donc, à regarder la production industrielle exprimée en volume sur une base 100 indexée sur la valeur 2010, c'est un peu technique. Les chiffres de l'INSEE semblaient confirmer cette bonne nouvelle avant la crise Covid. La reprise post-Covid sera-t-elle, M. Lorenzi, d'après vous, une opportunité pour l'industrie en France ? Évidemment que c'est une opportunité. C'est une opportunité aux conditions que Loïc et moi avons indiquées pour une raison qui est assez simple, qui est, un, que les règles, j'allais dire, ne pas rentrer dans ce débat-là, mais disons les règles impérieuses, ce qu'on appelle le sérieux, c'est-à-dire pas trop de déficits, pas trop de ceci, pas trop de cela, sont en tous les cas écartées pendant un an ou deux, emmenées d'ailleurs par la Banque centrale européenne, par les gouvernements européens, par tout le monde. Donc, ça donne une opportunité. Deuxième chose, la France a découvert avec stupéfaction qu'elle était un foutu de sortir un bras le moindre produit qui soit utile, pharmaceutique, où on ne savait pas faire de vaccins. Enfin bon, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un problème. Et moi, je pense qu'on est un pays qui n'est bon que quand il est au bord du gouffre. C'est-à-dire qu'on ne savait 20 ans que cette histoire dure, que pour des raisons multiples, nous ne nous défendons pas et nous ne relevons pas nos manches suffisamment sur les problèmes économiques. Alors, ça aurait été un truc, un état de rapport, mais rien qui soit réellement utile. Et je pense que ce double mouvement d'une sorte de relèvement des contraintes habituelles en matière de politique économique auquel je rajoute cette idée de la perception que les Français ont eue du fait que ça n'allait pas, que ça n'allait pas. Tout ça peut bouger. Je rajoute que les territoires à droite, à gauche, commencent à s'agiter, que les présidents de conseils régionaux ou présidents de conseils généraux commencent à dire si on nous demandait notre avis. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Alors maintenant, est-ce que ça va fonctionner ? Moi, je suis un optimiste, donc je le pense. Tout à l'heure, on a parlé aussi des énergies nucléaires. Le président s'est déclaré, a déclaré, alors là, avec une sorte de rupture par rapport au mainstream, l'opinion générale, il a dit, on ne sortira pas des problèmes de réchauffement climatique sans nucléaire. Donc, ça, c'était bien. Mais, il faut quand même qu'on arrive à sortir ce malheureux EPR. Je ne sais pas, moi, je ferai, je reprendrai une vieille centrale et je bâtisserai l'EPR. Bon, il y a sûrement des tas de raisons, je ne suis pas compétent. On ne va pas... Non, je crois qu'il y a un problème important que tu n'as pas développé, qui est celui de... La bureaucratie est apparue lors de cette crise, le frein essentiel à l'éclosion des initiatives. et si jamais nous laissons la bureaucratie reprendre les choses en main, on est foutus. C'est ça. Alors, pour mes exemples, mes exemples en matière, sur les masques, ce sont les entrepreneurs qui ont fait, ont bougé, ce sont les entrepreneurs qui ont mis immédiatement des visières et qui ont permis à l'ensemble de l'industrie de fonctionner avec des visières en faisant des masques qui venaient parce qu'ils étaient commandés. C'est les entrepreneurs qui ont dit à un moment, mais écoutez, les tests, c'est bien joli, mais les laboratoires vétérinaires sont capables de traiter les tests comme les autres. Donc, arrêtez de considérer qu'il y a des humains. C'est encore une fois les entrepreneurs qui peuvent résoudre le problème des vaccins dans la mesure où on a bien vu que nos ressortissants sont partout dans les vaccins mondiaux. Certes, Sanofi ne l'est pas, mais c'est des ex-Sanofi et dans la mesure où j'étais aux commandes de l'industrie de l'homacéutique, je veux dire que c'est des anciennes chez moi qui ont irrigué l'ensemble de la planète avec les vaccins qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ? On n'a pas réussi à cause de la bureaucratie. Alors, si jamais on ne vint pas d'une manière ou d'une autre cette bureaucratie, c'est une bureaucratie dans les essais cliniques, dans tout ce qui est dans les agences régionales de santé, ont bousillé l'ensemble de la relation entre l'hôpital public et les médecins libéraux. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Alors, on va continuer. La mesure qui est prise, c'est qu'on met 800 personnes de plus, mais qu'il n'y a pas assez de personnes. Mais non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut supprimer les agences de la santé, il faut supprimer le public santé, puis comme ça, on va respirer. Il faut faire le chemin inverse de celui dans lequel on est en entente. Je pense que si jamais nous faisons ça avec le soutien des forces vives de la nation, et il y en a dans tous les secteurs, là actuellement, la réflexion sur le fait que nos cantines scolaires peuvent être des foyers de transmission du virus, et que vraisemblablement, si jamais on met des capteurs de CO2, et si jamais on met des purificateurs d'air, on doit pouvoir réduire ça, on doit pouvoir aussi reprendre les milieux culturels assez rapidement si on met des purificateurs d'air des fils, le nombre de gens qui travaillent là-dessus en France est considérable, aujourd'hui, ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est aller taper à la porte de l'autre côté en Allemagne et dire, est-ce que vous voulez mon produit, parce que c'est pas mal, et l'Allemagne expérimente, mais nous, on ne peut pas expérimenter parce que, à précaution, est-ce que vous avez expérimenté, non, précaution, précaution, donc il faut arriver à ça, alors on est en train de prendre le chemin contraire, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque j'entends la ministre d'Écologie dire, il faut que le glaive de la justice s'abatte sur, alors là on est bon, le glaive de la justice qui s'abat sur les industriels, ça on connaît, on l'a tous les jours, c'est ça qu'il faut absolument éviter, c'est que nous soyons en mesure de proposer, en mesure de faire, d'expérimenter, et puis après, après l'expérimentation, on dit ça marche, ça marche pas, mais si jamais on ne va pas à l'expérimentation, on ne peut pas s'en sortir, tout industriel c'est ça, il faut expérimenter. Très bien, avant qu'on parle du rôle de l'État dans l'industrie française, je voudrais qu'on parle un petit peu du rôle de l'Europe dans la stratégie industrielle, la santé, l'éducation, les transports, l'énergie, les télécommunications ne sont pas des fonctions régaliennes, mais elles restent des fonctions vitales pour un pays. La position de la France en matière de contrôle étatique sur ses activités est-elle partagée par la Commission européenne, M. Lorenzi ? Oui, il me semble que, une fois plus, c'est très difficile de répondre à cette question parce que la Commission européenne, c'est quand même un truc un peu compliqué. Je vous rappelle qu'il y a 27 commissaires de 27 pays différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc difficile. la tendance générale est quand même, si on regarde les commissaires les plus importants, Mme Destaguerre, M. Breton, a essayé de bien comprendre à quel point il faut qu'il y a des problèmes de techno qu'il faut qu'on arrive à développer ensemble. et si je prends le cas de celui que nous connaissons mieux, c'est-à-dire Thierry Breton, il a une expérience que les autres n'ont pas dans le domaine de la prise en charge des sujets de technologie. Donc, oui, mais moi, je ne peux pas répondre pour les 27. Je ne sais pas qui est l'Estonien, je ne sais pas qui est... Enfin bon, c'est quand même une espèce de mécanique compliquée et Mme Destaguerre c'est la personne la plus pargneuse, mais bagarreuse dans l'ensemble. Elle se bagarre contre les GAFA de manière assez, j'allais dire, en tout cas très énergique après en plus, ce qu'elle fait, etc. Mais sur le fond, il y a en tout cas une volonté et la volonté chez Thierry Breton existe, mais à mon avis, il n'a pas le quart d'une de l'argent qu'il lui faudrait pour développer vraiment les pouvoirs. Et selon vous, quel est le rôle actuel que joue l'Europe dans l'écosystème industriel européen ? Quelle est la différence avec l'idée française du rôle de l'État dans le soutien de l'industrie ? Il a été catastrophique, l'idée de l'Europe a été catastrophique dans l'énergie. C'est-à-dire qu'en refusant de voir la spécificité française, il est en train de foutre en l'air vers l'ensemble de notre système énergétique. Et ceci d'autant plus qu'il veut favoriser périndé à cadavère les énergies nouvelles dont on sait qu'elles sont adaptées à certains pays et pas à d'autres. Et par conséquent, entre le Danemark, la Suède et l'Écosse, et nous, il y a des différences fondamentales. Et par conséquent, ce n'est pas la peine de considérer que tout le monde est au même point. Sans parler de la Pologne, c'est-à-dire que aller parler dans les nouvelles en Cilésie, vous verrez comment vous êtes accueillis. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas quitter des pommes de terre, il n'y a que du charbon. Donc, il ne faut quand même pas rigoler. Dans un moment, il faut que les gens comprennent de quoi ils parlent. Donc là, aujourd'hui, sur le programme de l'énergie européen, complètement délirant. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels les choses peuvent aller mieux. Mais je ne pense pas que notre avenir soit de considérer que les fonctionnaires européens et quelle que soit la personnalité des gens à la Commission l'éclair de génie qui va nous sauver viennent de là. Moi, je ne le vois pas là. Je le vois dans, comme l'indiqué tout à l'heure, Jean-Marie Bré, dans les territoires, avec les présidents de région, avec l'État, quelle que soit, que les régions soient françaises, italiennes ou allemandes. Mais je les vois là, c'est-à-dire près du terrain, parce que là, l'ensemble des généralités ou des généralistes nous ont conduit quand même à la situation actuelle, c'est-à-dire où les virus n'existaient pas, où ils n'avaient pas de frontières. Et je les entends encore maintenant dire, on passe ce coup-là et puis tout va aller bien. Non, maintenant nous allons vivre avec une démographie importante dans un siècle de coronavirus ou de virus ou de bactéries. Et donc, il faut que nous préparions à fonctionner avec ces êtres maléfiques. Et pour ça, il faut trouver des solutions et ces solutions, elles sont dans l'industrie et dans la recherche française et étrangère. Mais française, en tous les cas, sûrement, puisque je l'observe tous les jours. Et il faut arriver à développer ça. Donc, ce n'est pas à l'Europe de nous dire ce qu'il faut faire en la matière. Alors justement, j'en termine sur le rôle de l'Europe. Deux directives européennes de 1998 et 2003 ont encadré la libéralisation du marché de l'énergie en Europe. La France a, dans les années 2000, ouvert par étape le marché du gaz et de l'électricité à la concurrence 20 ans plus tard, donc sous l'impulsion de l'Europe. Quelles conséquences pour les acteurs historiques EDF et GDF ? D'abord, la conséquence pour les consommateurs, c'est plus 40% en prix. C'est sympathique. On ne leur avait pas forcément dit qu'en ouvrant la concurrence, ils allaient augmenter les prix de 40%. Donc, ce n'est pas terrible. C'est un dérèglement complet avec des... C'est un marché artificiel, le marché d'électricité, puisqu'il y a des lignes dans lesquelles passe l'électricité. Qu'est-ce que c'est que le marché, le concept de marché ? Donc, on a inventé un concept que certainement Jean-Hervé pourra m'expliquer un jour, mais je n'arrive pas à comprendre comment ce concept peut marcher. Et donc, aujourd'hui, on arrive à des choses absolument contradictoires, des choses absurdes. Et on arrive à un pays qui était exportateur d'électricité et qui a plutôt diminué sa consommation. On arrive à ce que, entre le 15 janvier et le 15 février, nous y sommes, il faut que nous importions massivement de l'électricité d'Allemagne et cette électricité allemande est faite par des centraux. on a atteint un niveau d'absurde où il faut, encore une fois, que la bureaucratie s'arrête et regarde ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas nous mettre dans la situation ou en préparation où dans 10 ans on va payer l'électricité deux fois plus cher qu'au moment où elle a commencé à apparaître. Donc, EDF est un corps constitué d'ingénieurs. Ces ingénieurs travaillent ensemble. Vous pouvez effectivement les disperser dans différentes compagnies mais le fond dossier c'est un dossier technique avec des électriciens et ces électriciens doivent avoir une formation des carrières et un développement ensemble. Et donc, Enedis, RTE et EDF, EDF bleu, EDF vert, EDF, toutes les couleurs, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'industrie se fait avec des hommes et des femmes et que ces hommes et des femmes ont des formations, ont des contacts et une fertilisation importante, croisées dans l'ensemble de ces disciplines électromécaniques avec l'électronique et que ça, on est en train de le perdre à une vitesse absolument considérable sans savoir en étant focalisé sur le marché de gros déficit qui est un merdier total. Bon, OK. Je voudrais maintenant qu'on passe au thème du rôle de l'État français. Monsieur le Floc Prigent, vous avez fait paraître deux essais, la bataille de l'industrie parue en 2015 et il ne faut pas se tromper en 2018, dans lesquelles vous avez détaillé vos préconisations pour réindustrialiser la France. Alors, je voudrais qu'on regarde le slide résumant ce que j'ai compris en tout cas de vos préconisations. J'ai compris aussi que vous avez beaucoup insisté sur le financement des entreprises et en particulier, j'avais noté que vous insistiez sur le financement à un niveau territorial à l'écart des marchés boursiers afin que les très petites et les moyennes entreprises soient maîtres de leur destin. Est-ce que vous voulez ? Si vous voulez, à chaque fois que je vais, alors maintenant, les conférences se font comme aujourd'hui avec des instruments de nouvelles technologies mais quand j'étais sur le terrain et que je voyais les gens, tout le monde me disait mais nous, on aimerait bien investir dans les PME et les ETI qui sont chez nous là mais quand on va chez notre banquier, on ne peut pas et on aimerait bien avoir un fonds qui fasse ci, qui fasse ça là. Donc on voit bien qu'il n'y a que ce qui est fait en Allemagne et ce qui est fait en Italie, on pourrait le faire nous en France. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que quand vous allez dans les banques anciennes qui sont devenues des banques classiques, on dit maintenant nous on est liés à la BCE, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va, c'est répertorié à la BCE, on ne peut pas rien faire. Quand vous allez au crédit mutuel, je suis allé discuter avec M. Thierry au crédit mutuel pendant des heures à ce sujet, il dit non, moi je ne peux pas, moi je suis directeur. Moi, crédit mutuel, effectivement je suis sur le terrain mais en ce qui concerne l'industrie, moi je réponds à la BCE. Et quand vous allez en Allemagne et vous allez en Italie, les types disent ben voilà, on fait le chèque, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a trouvé une solution pour ne pas être contrôlé par la BCE. Quelle solution ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça ? Alors, si jamais il faut créer au niveau des régions, des grandes régions, des petites régions, des régions que vous voulez, des fonds d'intervention, s'il faut faire en sorte que les gens puissent mettre de l'argent pour gérer leur industrie, leur développement et prendre les risques qu'ils connaissent avec des gens qu'ils connaissent. parce que c'était ça l'origine du crédit lyonnais lorsque Germain commence. Il connaît l'industrie lyonnaise, il prend l'argent des gens de Lyon et puis il le met dans des boîtes qu'il connaît. Ce n'est pas des boîtes en général, c'est des boîtes Monsieur Machin qui a la boîte truc, Monsieur Berlier. C'est ça, c'était ça l'industrie lyonnaise avec le réunionnais. Et maintenant, il faut retrouver cette fluidité, c'est-à-dire cette capacité d'aller chez son banquier. Je serais intéressé par développer l'industrie de mon coin parce que c'est mon coin qui m'intéresse et comment est-ce que je fais, quelles sont les entreprises dans lesquelles il faut être et ne pas être. Et ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que les banquiers territoriaux ont des produits à propre niveau ? Ils ne sont plus territoriaux, ils sont nationaux et européens. Tous les banquiers français sont sous la coupe de la BCE, ce qui n'est pas le cas en Allemagne et en Italie. C'est ça qu'il faut bien dire. Nous avons toujours dans les règles européennes, nous avons toujours été les bons élèves. C'est-à-dire, nous faisons le maximum de ce que les autres ne font pas. On est toujours bien. À l'heure actuelle, par exemple, nous sommes les meilleurs en production, en émission de CO2. Nous voulons faire mieux encore et on refait des... On est mieux. Vous avez bien vu sur la carte d'Europe. C'est nous qui sommes verts et les autres qui sont de toutes les couleurs jusqu'à mon bout rouge. Mais ça ne fait rien. Il faut en faire plus parce qu'il faut en faire plus. On n'en fait pas assez. Et là, sur le financement des TPE et des PMI et des TTI, on est complètement idiot. C'est-à-dire que les autres font le travail qu'on devrait faire et effectivement, ils ne prennent pas la précaution de dire à la BCE ce qu'ils font. Et nous, on dit tout à la BCE. Vous pouvez aller prendre n'importe quel qui dit tout à la BCE. Il peut cacher des choses peut-être. Il ne nous dit surtout pas, mais en tout cas, ça ne se voit pas dans les PMI. Alors, quand on regarde ça et qu'on rajoute le fait que nous sommes plus imposés que les autres, parce qu'on considère que les entreprises industrielles sont des vaches à lait, quand on rajoute à ça le fait que nous suivons à la lettre toutes les règles européennes de l'environnement, mais nous en faisons plus que les autres et nos fonctionnaires sont chargés de demander encore plus à notre industrie, on s'aperçoit qu'on fait de l'industrie avec les boulets aux pieds et donc soit on disparaît, soit on se met à l'étranger et c'est ce que nous avons vu pendant la période. C'est nous qui avons fait notre... On s'est tiré des balles dans le pied. C'est ça que je voudrais bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent. On s'est tiré des balles dans le pied en appliquant des règles qui étaient stupides et en les appliquant au plus on a pu on a pu des gens dans les... J'ai été directeur de cabinet comme vous l'avez souligné de l'industrie. Bon, à l'époque on avait les directions des mines, les directions des mines elles étaient chargées de voir comment aider l'industrie. Bon, alors maintenant c'est plus ça. Maintenant il y a une direction qui s'appelle Adréal qui s'occupe de l'environnement et puis une direction qui s'occupe du travail ça s'appelle la direct. Il y a deux directions. Et bien ces deux directions sont là pour emmerder les industriels. C'est tout, c'est tout. C'est leur fonction essentielle. Et lorsque vous voyez les types arriver en disant je vous mets une mise en meurtre on ne s'est pas serré la main on n'a pas dit bonjour et vous savez oui mais je sais déjà je crois que je vous mets une mise en meurtre parce que vous êtes un industriel et vous faites ci et vous faites ça. et vous avez des trucs mais ahurissants ahurissants c'est-à-dire qu'on applique des règlements qui sont des règlements faits pour une industrie chimérique hypothétique qui vont et puis vous êtes dans un contexte précis vous êtes dans une vallée avec un avec une une perméabilité importante vous êtes dans l'eau quasiment et puis on vous dit bon ben vous êtes en train de polluer l'eau non 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 je ne suis pas en train de polluer l'eau si si je vais mesurer et c'est vous êtes avec des produits qui sont susceptibles d'exploser à l'air et à l'eau et on vous dit mais le règlement dit qu'il faut que vous ayez un bassin d'eau au cas d'incendie je dis mais je ne peux pas puisque ça ne sert à rien parce que je ne peux pas prendre l'eau je n'ai pas le droit de prendre l'eau ça ne fait rien c'est dans le règlement c'est dans le règlement on va fermer l'usine c'est ça c'est ça il faut arriver à ce qu'il y ait une capacité d'écoute et une capacité de bon sens dans une administration désormais pléthorique et qu'on va augmenter encore parce qu'on a vu qu'aujourd'hui on n'avait pas assez des ayatollahs de l'environnement de l'adréal et des ayatollahs du travail on va avoir une police de l'environnement ah oui alors ça vraiment on ne s'entendait plus que ça nous industriels on est content de mettre nos impôts pour avoir une police de l'environnement pour nous emberner encore plus c'est ça le sujet et c'est un sujet fondamental donc si je comprends bien vous appeler de vos voeux plus de collaboration entre l'état l'état et les industriels j'appelle j'appelle l'état représentant de la nation à se dire mon industrie est importante j'ai envie qu'elle se développe c'est tout je voudrais que je voudrais qu'on revienne à un état qui aime son industrie et qui a envie qu'on la développe c'est simple ils ne sont pas là pour être policiers des entreprises j'ai pas besoin j'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse j'ai besoin que lorsque j'ai un problème il faut avoir un problème d'environnement un problème social on me dise voilà comment on va le résoudre et comment on travaille avec vous pour le résoudre j'ai pas envie d'avoir des gens qui disent vous êtes condamné et vous allez directement à la police pour vous expliquer parce que vous avez mal agi non j'ai pas envie de ça très bien je vous propose de se projeter maintenant dans l'avenir toujours monsieur le floc prison vous avez déclaré en 2019 dans le magazine du Medef Île-de-France que la montée en puissance de la notion de développement durable dans la société était une opportunité pour l'industrie française en particulier dans le domaine des équipements ménagers qui offrent un gage de qualité par rapport à l'obsolescence programmée de beaucoup de produits importés pensez-vous que le consommateur soit prêt à payer plus cher ses biens de consommation par patriotisme économique écoutez je pense que ça va que c'est en train de changer alors d'une part parce que nous baissons les prix quand même que la Chine qui est aujourd'hui nettement moins chère et qui peut faire que nous soyons déplacés sur pratiquement l'essentiel de nos produits la Chine est quand même à quelques encablures du pays et l'approvisionnement aujourd'hui est en train d'une part d'augmenter en semaines c'est à dire on est à l'ordre de 17 à 18 semaines et d'autre part en prix puisque le prix des conteneurs a quadruplé sur les mois Covid donc je pense qu'on va être au pied du mur et que ce qui va nous permettre d'en sortir c'est la qualité donc c'est les niches la qualité c'est là où les PMI et les ETI ont un rôle à jouer fondamental c'est à dire qu'ils vont permettre parce qu'il n'y aura pas les frais de structure parce que vous savez que le drame des grandes sociétés c'est les frais de structure c'est le corps des fonctionnaires des bureaucrates qui sont là dans les sièges sociaux et qui pénalisent l'ensemble de l'industrie donc on va pouvoir répondre à un certain nombre de travaux de qualité alors j'en ai cité tout à l'heure sur la purificateur d'air les capteurs de CO2 les comment est-ce qu'on va répondre sur les 20 ans ou 30 ans qui viennent au fait que la qualité de l'air va être fondamentale dans les ateliers dans les écoles dans les cinémas comment on va répondre à ça est-ce qu'on va répondre en allant chercher les chinois en disant est-ce que vous pouvez faire un truc ou est-ce qu'on va y répondre en disant voilà on a des produits c'est là où on va voir la capacité de mobilisation des techniciens et des ingénieurs qui existent de mon point de vue j'en ai l'exemple tous les jours et on va voir comment l'état va réagir à ça parce que l'état il a quand même été le faux soyeur de l'industrie française beaucoup avec les appels d'offres en disant je prends le moins cher je prends le moins cher je prends le moins cher donc il y a eu il faut aussi que l'état nous dise si jamais la qualité est meilleure je la prends parce que c'est un développement durable ça va être plus intéressant il faut qu'il dise ça il faut que le gap change son son béret si je puis dire et également l'ensemble des administrations à cet égard on peut on prend le moins cher dans le temps ce qui n'est pas forcément le moins cher sur le moment et il faut que ces notions là de développement durable apparaissent dans le calcul et apparaissent dans les formulaires demandés par l'administration alors là ce serait merveilleux si jamais les formulaires d'administration devenaient intelligents peut-être les bureaucrates le seraient ok bon l'épisode de la crise de la Covid a montré que les start-up par exemple BioNTech et Moderna ont été plus efficaces à développer un vaccin en un temps record avec une technologie innovante monsieur Lorenzi vous voulez peut-être répondre je réponds à ça ils ont été si jamais la Sanofi avait accepté de discuter avec BioNTech en regardant ils seraient aujourd'hui les dépositeurs du vaccin s'ils avaient accepté de discuter avec Moderna avec monsieur Bancel et monsieur Talzax ils seraient dépositeurs du vaccin donc il se trouve que la technologie ARN messager a été beaucoup développée par des biotech qui avaient envie de faire parce que dans les grandes structures de recherche ils ne se sentaient pas à l'aise donc la recherche a changé un peu dans ces domaines et les start-up les biotech etc. sont les instruments à partir desquels on fait un certain nombre de recherches et on peut en bénéficier si jamais on fait des programmes communs avec eux et c'est ça que BioNTech avait proposé à Sanofi Sanofi a refusé c'est son problème Curavac qui est parti chez Bayer alors que Sanofi a mis 8 millions de dents Sanofi a mis non c'est pas intéressant ils vont développer le vaccin à Bayer et les gens de Moderna Bancel c'est un homme de BioMérieux qui voulait rentrer à Sanofi il n'a pas pu très bien et Talzax qui était à Sanofi qui est le directeur médical est parti de Sanofi à Moderna parce qu'il voulait travailler à Sanofi donc ne faisons pas un développement anti-français cette histoire c'est Sanofi a merdé et les français au contraire ont réussi partout c'est ça qui s'est passé et donc notre problème maintenant c'est de faire réussir les français quand ils sont en France pour faire réussir la France c'est ça notre sujet c'est à dire qu'on aimerait que Moderna se soit installé en France pourquoi il ne s'est pas installé en France parce qu'il ne pouvait pas pourquoi il ne pouvait pas parce qu'il ne pouvait pas travailler et on reprend l'ensemble des problèmes bureaucratiques des problèmes bancaires des problèmes de fonds propres Est-ce que les grands groupes sont encore la bonne structure pour faire de l'innovation réussie ? Non il est clair que ça va être maintenant des start-up et ça va être le choix des start-up une entreprise comme Datosystem qui n'est quand même pas suspecte de ne pas avoir des types exceptionnels à sa tête et dans ses laboratoires ils sont à la recherche sans arrêt de start-up qui sont autour et qui peuvent leur apporter des idées nouvelles donc c'est comme ça que ça va se faire aujourd'hui et donc certes il y aura des choses qui sont à l'intérieur des grands groupes mais les grands groupes vont devoir être les sélectionneurs des gens qui sont autour et qui ont des idées qu'il va falloir et qu'il va falloir prendre c'est ça le changement considérable de ces dernières années et il faut s'y adapter il faut s'y adapter avec des gens ouverts et pas des gens mutilants et donc lorsque vous avez des grandes sociétés françaises avec des groupes de recherche mutilants et bien les chercheurs n'ont pas envie de travailler avec eux la preuve c'est-à-dire que le type de pasteur qui avait l'idée d'un vaccin il n'est pas allé à la Stéphine il est allé chez Merckx et c'est adurissant puisqu'il y a un accord entre Stéphine et Pasteur pour dire tout ce qui vient de Pasteur part chez Stéphine c'est moi qui l'ai signé par conséquent je le connais mais il ne pouvait pas il est parti chez Merckx aux Etats-Unis donc oui il faut changer de paradigme c'est-à-dire qu'effectivement les chercheurs ont des idées ils vont faire des choses à l'intérieur des boîtes mais leur idée principale c'est de voir ce qui se fait à l'extérieur et comment on peut aller piquer des gens qui font des choses intelligentes c'est un changement mais ce changement cette transformation alors elle n'est pas puisque maintenant on est dans les transitions la transition scientifique ou la transition technique parce que maintenant tout est en transition la transition c'est ça moi je ne pense pas qu'il y ait de transition écologique par contre il y a une transition scientifique et technique Monsieur Lorrain-Zim vous l'avez à le thème Non je veux dire c'est tout à fait moi je suis accordé je suis bien de dire Loïc il faut y rajouter sans le fait que ça c'est le chiffre on dépense moins en recherche et en développement en France que dans la plupart des pays européens en tout cas les grands nettement moins que les pays du nord de l'Europe les suédois et autres marvégiens on dépense moins que les allemands s'ils sont assez connus c'est 3% en gros tant qu'on n'est pas à 3% on sait qu'on n'est pas on n'est pas bon là on est à 2% donc c'est un aspect ça permet aussi de payer les gens ça joue aussi beaucoup de manière normale parce qu'on les paie moins et donc tout ça fonctionne pas bien je rajoute que les structures telles qu'elles sont c'est pas les gens c'est la structure elle-même si je prends le cas du CEA que je connais par Thiemont bien c'est évident que c'est une merveilleuse machine avec plein de chercheurs de qualité simplement ça fonctionne pas donc c'est une réalité sur des sujets majeurs de physique évidemment des problèmes nucléaires mais aussi de biologie d'une certaine problème on peut les prendre un peu tous on est en plus dans une sorte de fragmentation généralisée et qui fonctionne pas là aussi les choses peut-être que les choses vont évoluer plus rapidement je rappelle juste que ça me frappe toujours que ce découpage de Saclay en deux est une absurdité alors peu importe de revenir sur les raisons qui ont fait ça mais il se trouve que l'université de Saclay est maintenant 14ème dans le classement de Shanghai et que les écoles autour de Lix enfin Lix doit être je sais pas combien peu importe ça veut pas dire que Lix c'est pas très bon ça veut juste dire qu'il y a des espèces de forces d'arriver à faire travailler les gens ensemble c'est évidemment mieux donc c'est je vais pas répéter ce qu'il a dit Lix je suis une mille fois d'accord avec Lix je me mets un peu en amont c'est quand même tout un système de recherche qu'il faut essayer de redynamiser et puis il faut mettre plus d'argent ça c'est clair je vous propose je vous propose de regarder le slide suivant qui compare les différents coûts horaires du travail en Europe en 2018 en euros par heure au vu de ces valeurs en particulier du coût horaire du travail en France notre seule chance d'exporter des produits manufacturés en France n'est-elle pas de développer des filières d'excellence et sinon de développer une différenciation d'abord juste un mot sur les chiffres d'abord ils se sont améliorés puisque on l'a dit tout à l'heure le CICE a joué un rôle les impôts de production vont un peu baisser cette année et quand je regarde avec nos petits camarades allemands on n'est pas bien loin donc ce qui manque à tous les écumistes je reviens sur mon terrain c'est la qualification on a un problème de qualification évidemment que l'idée de base de se dire il faut remonter en gamme est une idée top on a des formidables ingénieurs j'espère qu'on termine un peu là-dessus on a des formidables ingénieurs mais on a quand même un problème de sous-qualification en zone sur l'ensemble de la structure de production on dit toujours vous savez qu'il y a 300 000 emplois non satisfaits en France ce chiffre est un chiffre qui est très sous-évalué c'est le même depuis 20 ans moi en tant que statisticien un chiffre qui ne bouge pas dans l'epsilon ça me pose toujours un problème le chiffre est son double ou triple et c'est tout simplement il y a d'autres raisons mais c'est parce qu'il n'y a pas de qualification il n'y a pas assez de manque dans tous les domaines pour aller près de chez toi je discutais avec avec le patron des chantiers de l'Atlantique quand même une belle réussite parce que qui aurait pu imaginer il y a 20 ans donc on a encore un chantier naval et toute une partie de sa populaire de ses effectifs ne parle pas français ne parle pas français donc il y a les panneaux qui sont cherchent soudeurs cherchent chaudronniers cherchent électriciens parce qu'on a un énorme problème et moi si jamais vous trouvez dans l'industrie qui est la mienne aujourd'hui des maîtreurs-régleurs vous me dites moi je n'en trouve pas alors qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé quelque chose d'affreux de mon point de vue c'est que on a dit si jamais vous vous réussissez pas le bac vous êtes nul et si jamais vous réussissez pas le bac normal vous êtes aussi nul donc on a dévalorisé l'ensemble de la formation technique alors d'une part en baissant les mathématiques en baissant la physique etc. dans le sommeil en général donc on a des gens en moyenne qui sont nuls en s'en aperçoit lorsqu'ils viennent sous préfet et par ailleurs on a des des techniciens dans les écoles professionnelles qui estiment qu'ils sont partis là parce qu'ils étaient mauvais c'est à dire quand on dit voilà vous avez normalement vous devez avoir le bac général 80% et puis si vous allez dans l'autre bac c'est que vous êtes con alors on sait dans la motivation des gens quand on dit vous savez vous êtes con alors ça c'est une bonne façon de commencer pour les motiver je dis ben oui alors là c'est métro bonobududo parce que je suis con je suis con et donc c'est l'inverse qu'il fallait donc aujourd'hui tout ce qui est fait sur l'alternance est absolument génial il faut continuer nous sommes aujourd'hui dans l'industrie pas en mesure de faire tout ce qu'on pourrait faire sur l'alternance nous avons des règlements dans les PME et ETI qui nous permettent pas d'aller trop loin sur le sujet alors qu'on pourrait très bien moi je pourrais augmenter de 50 à 100% le nombre d'alternants je peux pas j'ai pas le droit et je suis surveillé c'est encore la bureaucratie et nous sommes aujourd'hui dans une situation où on avait besoin de ces 300 000 600 000 900 000 personnes et nous allons les chercher là où nous pouvons et c'est et c'est catastrophique pour nous mais le point de base c'est qu'il faut revaloriser le bac professionnel revaloriser l'alternance revaloriser le enfin dire aux gens si jamais vous faites un bac professionnel vous n'êtes pas concret vous êtes plus intelligent que les autres parce que les autres ils vont rester profs de je ne sais trop quoi dans des trucs pourris alors que vous vous allez bosser donc c'est ça qu'il faut leur dire et ça ce n'est pas encore dit par les pouvoirs publics c'est vous avez la carrière fondamentale c'est quand même la carrière industrielle sur le terrain si jamais on ne dit pas ça on ne peut pas s'en sortir si jamais et alors c'est pour ça que je me suis fâché comme vous avez pu m'apercevoir si vous m'avez écouté par les histoires de télétravail il faut le télétravail il faut faire du télétravail on n'arrête pas notre télétravail non 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 il faut d'abord travailler sur la bécane comment travailler sur la bécane et puis ensuite si jamais nous avons un problème parce que comme le Covid il faut faire on regarde comment les énergies peuvent se décupler mais ce n'est pas en faisant et en multipliant le télétravail que ça va se faire c'est en mettant les gens les uns en face des autres bon je passe on va être trop long non non très bien voilà parce que sinon j'ai peur que nous j'ai une très bonne j'ai une très bonne transition j'ai une très bonne transition pour le dernier le dernier thème qui est les filières d'avenir pour les ingénieurs grenoblois vous avez en partie répondu à cette question monsieur le foc-frigeant comment faire pour rétablir la culture industrielle dans ce pays donc je vais poser la question à monsieur Lorenzi oui oui c'est un problème je vais dire au fond alors là de nature politique ça fait pas 25 ans que cette idée de de l'industrie de 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 tout ça est passé un peu au second plan c'est une réalité très profonde c'est un problème de nature politique et culturelle il faut changer le changer la logique de l'affaire ça veut dire par exemple symboliquement l'état doit faire quoi l'état on a bien compris de notre affaire qu'il ne faut pas qu'il s'occupe de décider si c'est s'il faut faire des roues carrées ou des trucs c'est pas son sujet il connaît rien donc il faut laisser les acteurs de terrain on a parlé de Paul Copic les territoires tout ce qu'on peut imaginer lui il doit créer le climat culturel favorable c'est à dire qu'il doit exprimer son souhait de voir l'éducation nationale le discours qui valorise ce qu'on dit à la télévision ça compte c'est tout ça qui compte et son job à lui ça va être de canaliser l'épargne favoriser l'épargne alors on va terminer sur Grenoble parce que quand même c'est bien sympathique Grenoble ça a été peut-être la ville technologique la plus importante en France peut-être avec Toulouse sinon je vais parler à ses ennemis en biotechnologie à Lyon qui est pas mal disons que cette relativement ville de taille moyenne a quand même concentré des qualités assez exceptionnelles c'est lié d'ailleurs beaucoup au commissariat de l'énergie atomique c'est lié des tas de raisons les ingénieurs c'est quoi c'est les secteurs d'actifs c'est la biotechnologie c'est tous les secteurs de l'environnement de près ou de loin c'est les secteurs de microélectronique c'est les secteurs c'est le développement de l'intelligence artificielle enfin tout ce qui va être quand même en pointe ce qui permet de répondre d'ailleurs à la question suivante relocalisation ou réindustrialisation il faut des relocalisations mais c'est pas ça qui va faire le gros mouvement on est aujourd'hui à 10% du PIB qui est consacré à l'industrie dans le pays on est comme on a dit le plus nul en Europe le plus faible et si on veut remonter la pente il faut trouver des choses qui sont très attractives et un discours général qui permette de donner au fond à ces thèmes là et non pas à la bureaucratie comme l'a dit avec beaucoup de force le rôle majeur le discours favorable c'est quand même un bonheur de se dire qu'on est concepteur qu'on est réalisateur qu'on crée ça veut pas dire qu'on va revenir à la chimie lourde ou qu'on va revenir à la chirurgie d'antan ça veut simplement dire que ce qu'on appelle l'industrie c'est la transformation de la matière en objet en biens et services ou en machine c'est avec un maximum de numérique un maximum de verre un maximum tout ce qui correspond à la période actuelle mais c'est quand même le talent français je prends toujours cet exemple là entre Putot et juste à côté disons autour de Putot au début du 20ème siècle il y avait 224 entreprises d'automobiles qui veut vraiment dire que les français ils aiment bien des petites boîtes c'était pas des entreprises c'était des ateliers les mecs qui fabriquaient les bagnoles des bouts de bagnoles ceci de cela les français adorent adorer ça pour des raisons x et y ça n'a plus été tellement la mode le rôle de l'état c'est de rendre de rendre cette mode plus portée vers cette volonté de l'industrialisation et à Grenoble de retrouver son rôle j'allais dire de de pôle de compétitivité générale adapté évidemment aux soucis de l'industrie de demain pour faire bien dans l'aspect Grenoble quand il n'a pas échappé que la majorité de Grenoble est verte c'est à dire on peut très bien faire de l'industrie qui est tout à fait le souci de l'environnement c'est je crois même c'est pas n'importe quoi c'est à dire que si jamais on fait du vert de communicants c'est à dire qu'on oublie par exemple que les il y a un certain nombre de choses qui se font avec du bois et par conséquent c'est pas la peine de dire qu'il faut même de sa fin de Noël on déconne il y a un moment où il faut que l'écologie véritable revienne c'est à dire que lorsque je vois moi en Bretagne les gens faire de l'écologie en foutant en l'air l'environnement je ne suis pas content c'est à dire je considère que c'est pas comme ça qu'il faut faire d'accord des sujets de pointe qui reviennent souvent dans les médias on approche les deux heures déjà pas tout à fait nous ne sommes pas des castros locaux pas loin dernière question sur les sujets intelligence artificielle ordinateur quantique sont des secteurs nouveaux dans l'industrie ils sont très innovants et ils sont consommateurs de capital mais sont-ils sont-elles des filières rentables à court terme à votre avis ils ne sont pas rentables à court terme simplement il faut savoir mettre de l'argent si jamais il y a des hommes et des femmes qui sont capables de mener des opérations c'est la même chose ce n'est pas intellectuel ce n'est pas Bercy c'est les gens est-ce qu'on a des gens qui sont bons là-dedans s'il y a des gens qui sont bons là-dedans qui présentent des projets il faut absolument arriver à trouver les fonds pour le faire qu'ils soient étatiques bancaires il faut trouver les fonds c'est-à-dire que ça dépend des gens compétents dont nous disposons si jamais il y a des gens compétents il doit y avoir leur temps si on n'a pas de gens compétents ce n'est pas la peine d'essayer de faire avancer les ânes ça ne sert à rien et donc c'est là où il faut que l'esprit Bercy et l'esprit gouvernemental se modifient c'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire je vais faire l'Europe des batteries si jamais je n'ai pas un type qui dit je mets mon couteau mon tête sous la guillotine et j'aurai les batteries c'est ça qu'il pose et qu'il y a une équipe qui dit je vais faire les batteries si on n'a pas ça les batteries fais des batteries fais des batteries c'est pas le sujet le sujet c'est d'avoir les hommes et les femmes qui ont envie de faire des choses c'est une belle conclusion et j'espère et j'espère qu'il y a de Grenoble parce que moi je viens de Grenoble et je suis content d'avoir été à Grenoble d'accord que conseillez-vous aux étudiants et diplômés qui veulent créer leur entreprise allez-y 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 mais surtout lorsque vous avez réussi évitez de la vendre à n'importe qui essayez de trouver les fonds propres et de sonner les cloches de tous les gens que vous connaissez pour pouvoir la développer n'arrêtez pas au milieu du guet comme la plupart des jeunes gens font en disant ben là j'ai pris mon million je suis content maintenant je suis tranquille non après si vous avez créé quelque chose et que ça a été merveilleux restez avec ce que vous avez créé développez-le parce que si vous le vendez vous allez vous emmerder tout le reste de votre vie je suis mille fois d'accord la preuve d'ailleurs c'est que je ne vous ai pas échappé que ni lui ni moi ne sommes les perdants de l'année très bien écoutez le temps passant je crois qu'on va devoir conclure cette émission nous sommes arrivés donc au terme de cette conférence le temps nous avons bien dépassé le temps nous espérons que l'information que vous avez reçue à travers vos questions et nos questions vous aura apporté de nouvelles clés pour analyser l'environnement industriel et économique actuel et aussi décrypter les évolutions attendues sur le marché du travail pour un ingénieur avec une formation solide parmi les plus recherchées en France et à l'étranger j'en profite avant de nous quitter pour vous donner les coordonnées des ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette conférence le premier monsieur Loïc Lefloc-Prigent pour une France industrielle aux éditions Elitel parue l'année dernière je crois cette année c'est cette année d'accord monsieur Lefloc-Prigent la bataille de l'industrie chez Jacques-Marie Laffont parue en 2015 toujours monsieur Loïc Lefloc-Prigent il ne faut pas se tromper chez Elitel Editions parue en 2018 monsieur Jean-Hervé Lauridzi qui a participé c'est un ouvrage collectif Private Equity et Capitalisme Français parue aux éditions La Documentation Française en 2008 de Dominique Plion le nouveau capitalisme dans la coalition Repères aux éditions Découvertes en 2016 l'État de la France édition 2009-2010 aux éditions aussi La Découverte parue en 2009 et enfin Économie du bien commun de Jean Tirol aux éditions Presse Universitaire de France parue en 2016 Messieurs au nom de l'association Grenoble INPA l'Uni je vous remercie pour votre aimable disponibilité aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes les questions même peut-être celles qui vous paraissaient évidentes et il me reste chers internautes à vous remercier pour votre participation cet après-midi à la première conférence Grenoble Talk INP nous vous attendons également nombreux à Grenoble cette fois et je l'espère en présentiel au mois de juillet si la situation sanitaire le permet avec un sujet plus scientifique mais non moins intéressant que nous vous révélerons dans quelques semaines au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501